Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter un échange que j'ai fait sur le groupe Facebook pour le plaisir de scraper avec Céline. Donc j'ai reçu, c'était un échange de flip tag et j'ai reçu son échange donc je vais vous le présenter. Et si j'arrive après, tout de suite derrière je vous mettrai la présentation de mon flip tag que je lui ai envoyé. Si j'arrive à accorder les deux vidéos en même temps. Donc voilà, alors on va commencer déjà par sa jolie carte. Donc elle a fait, elle a mis un fond bien fleuri, en plus des couleurs que j'aime un peu mauve, rose. Et donc là elle a plié le devant de son papier. Elle a mis un autre fond derrière, avec des petites fleurs en soie comme ça, d'un petit nœud papillon en ruban, des petits strass cœur, demi-perle en fait. Une petite fleur là, et là de l'herbe, voilà en ruban, de l'herbe des feuilles je dirais plutôt. Donc voilà une très jolie carte bien dans le thème. Le thème c'était le printemps. Donc du coup voilà, je te remercie beaucoup Céline pour cet échange qui m'a vraiment fait plaisir. Donc voilà la présentation de son flip tag. Hop, alors elle a mis, elle a fait un tag avec une rosace. Là c'est un peu de plâtre. Donc c'est super joli. Et voilà, moi j'ai pas eu cette idée de mettre des petites choses comme ça en, voilà. Mais je trouve que c'est une super idée en fait. Elle a mis un, un comment, un badge là, hello, un petit pompon, du ruban. Donc voilà, et donc amitié. Donc là en bas, un papillon, des fleurs, des petites strass de toutes les couleurs. J'aime beaucoup, c'est très coloré, c'est très joli. Et c'est bien, pour moi, c'est bien dans le thème le printemps. En tout cas, moi, ton flip tag m'a beaucoup plu. C'est la première fois que j'en faisais un, j'étais pas sûre de moi. Mais franchement, je suis ravie de notre échange. Voilà, je te rassure. Toi qui n'étais pas sûre, moi je te dis que oui, ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, après on a chacun sa façon de travailler. Et voilà, mais bon, moi le principal c'est que ça m'ait plu. En plus, sur un fond noir comme ça, j'adore. Donc là, elle a mis un fond rose avec, qu'elle a découpé les coins et une bande de fleurs. Alors, pour la deuxième page, le deuxième taille. Donc, elle a fait un genre de petite pochette, toujours le même fond là. C'est joli, t'as, t'as comment, ça doit être une perforatrice de coins, mais j'aime bien, c'est joli. Un papillon, des petites fleurs, un petit coucou. Et dedans, elle m'a mis des magnolia. Donc, sache que je vais m'en servir pour mes créations. Parce que moi, j'adore beaucoup cette petite fille là. C'est vrai que ça change des gordius. Et je trouve qu'elle est mimi aussi. Donc du coup, j'ai des belles images. Je vais les imprimer pour en avoir, voilà, les avoir à plusieurs fois, on va dire. Donc, voilà, donc, toujours des strass. Et derrière, elle m'a mis un fond comme ça, qui est juste super joli. Là, elle a mis une petite pochette transparente. Moi, j'ai pas pensé, tu vois, faire des choses comme ça, mettre des petites pochettes. Voilà, bon, enfin, comme quoi, on a toutes des idées différentes. Et c'est ce qui est bien dans les échanges. C'est qu'on voit les autres façons de travailler. Et je trouve ça super. Donc, elle a mis des strass, vert et doré. Et un badge, là, qui est super joli. Et c'est marqué chic. Donc, ça, c'est toutes des choses que je me resservirais à un moment donné dans mes créations. C'est sûr que, voilà. Je te remercie beaucoup pour tes petits plus qui sont juste sublimes. Donc, en deuxième, elle a remis... Hop, je vais faire comme ça. Elle a remis des petites choses. Donc, là, c'est des petites fleurs, des petites feuilles. Voilà, des petites choses comme ça. Ça, c'est joli. J'en ai jamais vu de ça. Donc, du coup, voilà. Hop. Ensuite, donc là, c'est une page avec des feuilles. On découpe une fleur. C'est simple, mais joli. Voilà. Une bande de fleurs. Je trouve, là, des strass. Elle a toujours mis des strass. C'est vrai que c'est super chouette. C'est vraiment... Enfin, moi, ça me plaît beaucoup, quoi. C'est... Voilà. Je te rassure, ça m'a vraiment plu. J'étais super contente. Donc, derrière une autre découpe. Et oui, il représente bien le printemps. Pour moi, c'est les fleurs, le réveil des animaux, les fleurs, les arbres qui deviennent un peu plus verts et tout ça. Donc, t'es bien dans le printemps. Et donc, là, elle m'a remis des petites images. Donc, pareil, juste pour toi. C'est marqué, là. Donc, c'est pareil. Je vais les imprimer, les garder. Parce qu'elles les mettent dans des créations. Parce qu'elles sont vraiment... J'adore. Elles sont très, très belles. Donc, je suis contente. Parce que... Voilà. Je les ai colorisées, déjà. Hop. Je te remercie beaucoup. Donc, là, elle a toujours son fond. Une petite fleur noire. Des petites branches de feuilles, comme ça. Un papillon découpe en perforatrice, je pense. Là, des petites fleurs avec des petites traces. Donc, voilà. C'est très joli. Et donc, le... Voilà. Derrière, il y a toujours des... Une petite découpe. Je trouve, c'est... Voilà. C'est moins fade, on va dire. De ce côté-là. Donc, toujours le même fond. Là, c'est de la dentelle. Comment... Un bout de papier fleuri. Avec un petit nœud en ruban. Des petites traces. Là, une petite perle. Et là, une petite fleur. Donc, voilà. Derrière, le fond est comme ça. Ensuite, c'est pareil. Toi, tes fonds, tu es bien resté dans les couleurs du printemps, quoi. Le jaune, le vert, le rose. Les couleurs du printemps. Donc, là, elle m'a refait la même chose. Une petite bande avec... Comment... De la dentelle et un... Un morceau de papier derrière. Un petit nœud en ruban. Avec une petite perle. Hop. Une petite pochette. Et c'est sympa. Et du coup, avec les petits strass. Et du coup, elle m'a mis des... Temponnage. Donc, hop. Moi, je ne pense pas. On voyait des tamponnages. C'est vrai. Les gens, pourtant, on aime bien ça. Mais, je ne sais pas. Je n'y ai pas pensé. Donc, là, c'est des papillons. Là, c'est des fleurs. Elles sont très belles, d'ailleurs. Hop, hop, hop. Donc, voilà. Et là, la petite magnolia que j'aime. Donc, que je coloriserai. Donc, voilà. Ensuite, là, elle m'a mis des découpes. Donc, il y a des tasses, des feuilles. Je ne vais pas toutes les sortir. Parce que, voilà. Il y a des fleurs. Donc, voilà. Et là, un petit mot, juste pour toi. Moi, je n'ai pas pensé à mettre les petites pochettes comme ça. Mais, je trouve que c'est vraiment sympa. Donc, voilà pour ce magnifique flip tag. Qui, pour moi, est bien dans le thème. Et que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Et en plus, elle m'a mis... Donc, ça, j'ai adoré. Vraiment, j'ai trop adoré. C'est peut-être enfantin. Mais, moi, j'ai bien aimé. Mais, deux petits tags comme ça. Et les animaux, là, la tortue et le hibou, c'est trop, trop joli. Et pour moi, voilà. Ça, ça fait aussi partie du printemps. Donc, voilà. C'est là un petit hélo. Une petite barrière. Le hibou, il est sur sa barrière. C'est trop bien. Et là, le petit escargot qui marche sur ses feuilles. Le petit soleil, les petits papillons. Vraiment, c'est très joli. T'as une super idée, là. Moi, je n'y ai pas pensé à ça. Mais, c'est vraiment chouette. Donc, voilà. Et ensuite, elle m'a fait deux ATC. Alors, par contre, tes ATC, c'est dommage, tu n'as pas marqué derrière. Je ne sais pas si tu sais, tu sais, tu dois mettre la date de création, un thème, la date de création, un thème, les numéros. Si c'est là, une sur une, si c'en est que une, c'est une sur une. Si tu en as plusieurs, c'est une sur tant. Donc, voilà. Et ta petite signature, là. Et qui l'a faite, bien sûr. Bon, enfin, voilà. Ce n'est pas grave. Moi aussi, j'ai oublié, pour Stéphanie et Lise, de mettre les informations derrière. Comme quoi, je ne suis pas la seule. Du coup, voilà, l'ATC, donc, elle a mis un fond, là, avec des papillons. Elle a rajouté des fleurs dessus, avec des petits strass. Elles sont très jolies. Elle est très jolie. Et du coup, elle va aller dans mon carnet d'ATC. Et la deuxième, une grosse rose. Ça me rappelle les roses dans l'ancien temps, là, ces grosses roses qu'on voyait. Avec, là, c'est embossé à froid. Donc, le fond, il est embossé à froid. Des petits strass. Voilà, c'est très, très joli. Merci beaucoup. Et du coup, elle a fait une petite pochette, comme ça, qui est très belle aussi. Donc, voilà. Et elle m'a mis des tailles. Parce que je ne les ai pas ouverts, comme ça, voilà. Ce n'est pas hyper plié. Qu'est-ce que je vais y arriver ? Je vais couper le bord, là. Donc, des tailles comme ça. Bien sûr, je m'en servirai. D'autres comme ça. Là, de même, là, du plus grand au plus petit. Des papillons, que j'aime. Non, c'est des fleurs, que j'aime beaucoup. Donc, il y a superposé. Et des grands tailles comme ça. Voilà, que j'aime beaucoup aussi. Cécile, je te dis un grand merci pour cet échange. Voilà, moi, j'ai été très satisfaite de cet échange avec toi. En plus, bon, peut-être une future belle connaissance. On verra par la suite. En tout cas, moi, je te remercie beaucoup. Et, ben, j'espère que le... Enfin, je sais que le mien t'a plu. Et tant mieux, quoi. Voilà. Ça m'a rassurée à quelque part. Donc, voilà. Je vous remercie. J'essaie de vous mettre mon flip-tag juste tout de suite, quoi. Et, voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation d'un flip-tag que j'ai préparé pour un échange sur le groupe Facebook Le Plaisir de Scraper. Donc, voilà. Il va partir aujourd'hui. Du coup, je voulais vous le présenter avant de l'envoyer. Donc, le thème, c'est printemps. Donc, voilà. Ça, c'est ma première page. J'espère que ça va plaire. J'ai mis des lilas. J'ai mis des petites perles. Des demi-perles. Un napperon. Un morceau de papier dessous. Un papillon. Comment ? Un ruban. Un peu de dentelle. Du coup, voilà ma première page. Donc, la deuxième. Elle se présente comme ça. Donc, du coup, j'ai voulu la faire un peu simple. Donc, j'ai mis un oiseau. Un soleil avec... J'ai fait un petit... Normalement, c'est une fleur. Mais j'ai fait deux petits yeux. Ça représente le soleil. Parce que le printemps, c'est le soleil. Une petite fleur. Un flamant rose. Et un petit bouton qu'Evancia m'avait envoyé. Et du coup, vu qu'il y a des fleurs, j'ai trouvé que c'était... Ça représentait le printemps avec un peu de vert. Un peu de... Le fond, là, c'est des petites fleurs un peu roses. Donc, voilà. J'espère que ça va lui plaire. Donc, deuxième page, je l'ai fait toute simple. Donc, à partir d'un rond, j'ai mis des fleurs là. Là, j'ai fait des petites découpes comme ça. Là, j'ai mis en tamponnage un petit arrosoir avec des petites fleurs là. Une petite coccinelle. Voilà. Une magnifique journée que j'ai mis un sentiment là. Donc, là, j'ai mis un petit nœud pour égayer un petit peu, quoi. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fait comme ça. Donc, là, les branches, pour moi, c'est l'herbe où... C'est vrai que quand on a des lières à nos maisons, voilà. C'est là que ça devient tout vert. Alors, là, j'ai marqué le printemps est là. Donc, là, j'ai mis un papier de fond rose que j'ai gratté et donc ancré. Donc, là, j'ai mis un peu de... Comment ? Voilà, j'ai encore du raffia. Donc, voilà, un petit peu comme ça à la sauvage, on va dire. Du coup, avec le raffia, j'ai tout fait, mon encadrement comme ça. Et du coup, au milieu, j'ai mis des roses. J'ai mis un papillon en bas. J'ai mis une petite chenille là en haut et un petit escargot là en bas. Parce que pour moi, c'est aussi les animaux qui sortent de leur hibernation. Donc, voilà. Là, j'ai mis un petit peu de dentelle. Et quelques petites fleurs, là, on se trace. Donc, voilà. Là, alors, pareil. Donc, là, c'est un sentiment en anglais. En gros, ça veut dire que le printemps est arrivé. Donc, là, un encadrement, des fleurs, un petit nœud papillon, des... Comment ? Des coupes. Un petit tag là. Et puis, une superposition de couleurs de feuilles. Donc, voilà. Et le dernier, je l'ai fait tout simple. Donc, j'ai pris un pot de fleurs que j'ai tamponné avec ces fleurs au-dessus. J'ai remis une petite coccinelle là. Là, il y a un petit peu de papier. J'ai refait des superpositions de papier aussi. Donc, voilà. J'espère que ça va plairer derrière. Donc, je lui ai fait des petites pochettes vraiment toutes simples où j'ai mis des petites bricoles. Donc, voilà. Là, c'est du ruban. Là, c'est de la dentelle. Là, c'est des petits nœuds que j'ai fait moi-même. Là, j'ai mis des petites roses comme ça. Ça glisse. Donc, voilà. Donc, il est à six pages. Là, je me suis servi de ma machine. J'ai mis des œillets fleurs. J'ai mis un ruban et un soleil. Voilà. Donc, voilà. Et avec, je lui ai préparé quelques découpes. Donc, diverses découpes. Et je vais lui rajouter des petites fleurs comme ça en dentelle. Et donc, je lui ai fait une carte. Donc, sur le même système. Voilà. Voilà. En tag, en fait. Donc, j'ai pris, là, j'ai tout gratté. J'ai tout ancré. Voilà. Juste avec un peu de dentelle, là. J'ai superposé mes, comment, mes papiers. J'ai mis un petit ruban avec une petite rose, là. Donc, j'espère que ça lui plaira. Et puis, donc, ben, là, voilà. La carte, elle reste assez simple. Mais je me suis dit, elle reste dans le thème aussi. Donc, voilà. J'espère que ça lui plaira. Si vous voyez cette vidéo, c'est qu'elle l'aura reçue. Donc, voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501